Bonjour à tous, aujourd'hui on va commenter la partie entre Lubin et Akiral pour la ronde 4 de l'équipe de Franck Jeune. Ça c'est un peu dommage pour Blanc, ce coup là il est solide mais il est très lent. Ici en face on a déjà des pierres qui travaillent un petit peu, enfin il y a une sorte d'influence, donc ici jouer comme ça c'est vraiment trop bas. Ici on pourrait rajouter un coup par exemple en jouant quelque chose comme ça, pourquoi pas c'est possible. C'est une possibilité, bon Noir a pris quand même beaucoup de points dans les coins, donc je pense que je préfère Noir mais c'est personnel. Blanc fera des points ici sur le bord et il peut en faire également dans le centre. Donc je pense qu'avec un coup de dynamique comme ça c'est plus intéressant ou en tout cas autant au minimum jouer haut, autant jouer sur la quatrième ligne vu qu'on est quand même assez fort en face. Là c'est vraiment très lent ici pour Blanc. Je pense même que pour Blanc ça j'aime pas trop ce coup là parce que ici quand Noir joue ça on a pas de bon coup pour réparer la forme hormis ce coup là. Si par exemple on joue un coup comme ça, bah c'est pareil c'est que voilà c'est un peu, ces deux pierres sont un peu proches. Donc ça me paraît un petit peu surconcentré. Du coup bon ça par contre c'est très lent. Ok Noir joue là. Oula ok Blanc fait Atari. Oula ça a l'air un peu compliqué pour Noir. Ok Blanc a pris pas mal de points quand même. Ici il y avait possibilité de faire mieux pour Noir. Par exemple ici au moins on peut couper comme ça. Alors Blanc ne peut pas vraiment résister sinon ici il va perdre les deux pierres. Donc par exemple Blanc fait quelque chose comme ça. On peut faire Atari une fois. Et par exemple quelque chose comme ça. On donne quand même pas mal de points blancs. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 points. On donne quand même pas mal de points blancs. Et comme ici et comme en face on a la pierre ici qui est basse et donc qui permet difficilement de faire du potentiel sur le bord. ça me paraît pas très intéressant pour Noir. Et pourtant je vois pas trop de réponses que si Noir joue quelque chose comme ça par exemple. Même imaginons quelque chose comme ça pour Noir. Et qu'on prenne la pierre ici. Ça paraît pas évident non plus pour Noir. Enfin si Blanc s'étant ici. Par exemple même si Noir arrive à pincer. La Noir a... Ses 4 pierres on... Ça va être très difficile pour Noir. Pour sortir ses 4 pierres. Donc ça a pas l'air si évident que ça de répondre au coup blanc. Est-ce qu'on peut faire Atari comme ça ? Pourquoi pas quelque chose... Mais Blanc a presque une menace là-bas en face. Ça a pas l'air si évident que ça de répondre. Donc peut-être que... Bon du coup faire cette séquence ça a l'air correct. Quelque chose de voilà comme ça. Et soit un coup ici par exemple pourquoi pas. Bon Blanc a pris pas mal de points mais... Bon Noir a de l'influence au moins. Dans la partie il n'aura coupé. Voilà ça a l'air compliqué pour Noir. Surtout que le chiot ne marche pas pour lui. Bon ça va... Ça va aussi pour Noir quand même. C'est pas... C'est pas catastrophique ça va. Blanc prend les 3 pierres et... Noir peut aller jouer ailleurs. Ah ok Noir joué là tout de suite. Ça c'est dommage là pour moi il fallait rajouter... Rajouter un coup ici. Parce que ce... Quand Blanc peut pousser en plus en centé. Du coup ça déforme beaucoup le Noir. C'est un peu pénible quand même. Maintenant qu'on a... Qu'on a joué le coup là bas. C'est peut-être plus intéressant pour Noir de rajouter un coup comme ça. Bon Blanc peut prendre les pierres ici. Mais c'est pas si gros que ça. Même avec ça par exemple. C'est 10-15 points. Bon au moins Noir est fort et du coup il fera des points ici. Là c'est vrai qu'on peut aussi abandonner les 4 pierres. Bon c'est quand même... Dans les deux cas c'est un peu pénible pour Noir. D'accord c'est la partie. Là je pense que pour Noir. Par contre il faut pas les sortir ces pierres. C'est vraiment des pierres poubelles. Blanc n'avait pas vraiment intérêt à couper tout de suite. Bon par exemple même si Noir pousse... Bon Blanc prend des points bien sûr. Mais Noir aussi c'est beaucoup renforcé sur le bord en face. Et Blanc ici finalement il a pas pris tant que ça. Il a pris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 points. Donc pour l'instant c'est peut-être un peu petit pour Blanc. Surtout qu'il reste quand même de la G en face. Bon même si Noir ajoute un coup par exemple pour sauver ses pierres. Ça va pour Blanc par exemple. Blanc serait assez content de pouvoir jouer un coup là. Donc de réduire le Moyo Noir et en même temps d'agrandir le sien. Donc je pense que là Noir... Ici le combat ça me paraît pas très intéressant pour Noir de sortir. Parce qu'on va abîmer le bord de l'autre côté. Ok... Ah oui... Oula... 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 Il se passe des choses assez compliquées ici. Ok... Alors... Ici... Bon déjà le coup Noir est un petit peu bizarre. Je pense que pour Noir c'est plus correct de jouer ici. Ici on gagne pas... Pardon... Ici on gagne pas grand chose de plus en termes de points. On laisse au contraire plus d'Aji. Donc je pense que pour Noir on simplement répondre comme ça c'est correct. Et que fait Blanc ensuite ? C'est pas si évident que ça non plus pour Blanc. Donc c'est pour ça que couper tout de suite ici pour Blanc... C'est pas évident. C'est un combat qui a pas l'air évident pour les deux. Peut-être quelque chose par là-bas. Quelque chose comme ça pourquoi pas. On attaque les pierres de loin. C'est... C'est un combat par exemple. Je sais pas si Noir sort on... Pourquoi pas aller jouer quelque chose comme ça. Euh... Mais en tout cas voilà. Ici pour Noir ça c'est un peu dangereux. Et là on a beaucoup de faiblesse hein. Voilà ça a l'air euh... C'est un combat compliqué en tout cas. Hum... Bon ça c'est pas un très bon échange pour Blanc sauf s'il y a vraiment quelque chose tout de suite. Euh... Mais on perd des libertés ici sur nos 4 pierres hein. C'est... De coup là de toute façon on sera sûrement toujours senté hein. Ok ça c'est bizarre aussi de la part de Blanc. Là pour Blanc euh... Si on capture simplement... Ça a l'air quand même euh... Quand même plutôt ok pour Blanc. Est-ce que... Ouais si on connecte... Euh... Bon c'est un peu pénible si Noir sort quand même. Est-ce que Noir peut... Ah Noir peut peut-être... Non ça a l'air compliqué quand même de... De capturer les pierres hein. Donc ici je pense pour Blanc il faut au moins... Il faut sortir... Il faut... Il faut prendre... Ça c'est très bizarre comme coup hein. Ici on se rajoute des faiblesses euh... Inutilement. Mais le combat a l'air quand même pas assez évident pour Blanc. Je pense pour Blanc ici euh... Alors on a envie de sortir quand même maintenant hein. Peut-être on peut jouer quelque chose comme ça. Si Noir joue quelque chose comme ça... Bon là c'est la catastrophe pour Noir. Il va perdre ses deux pierres. Euh... Et si il joue quelque chose comme ça... Par exemple... Ça a l'air d'aller aussi pour Blanc hein. Par exemple euh... Si Noir est obligé de couper comme ça... Bah on peut forcer Noir à... A prendre les pierres. Et ensuite on rajoute un coup ici. Maintenant Blanc est très très fort dans le centre. Donc c'est très bien. On a quasiment... On a rien perdu comme point hein. C'était déjà les points de Noir à la base. Euh... Euh... Donc là c'est vraiment très très bien pour Blanc là. Euh... Donc peut-être c'était... Ouais ça a l'air euh... Euh... Ça a l'air un peu mieux effectivement. Et si euh... Ici Noir sort hein. La position Noir est quand même euh... Euh... Pardon là... Là on peut peut-être même euh... Bon... 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 Bon noir peut encore jouer ça. Bon dans ce cas là ça peut même simplement la connexion est sortir. Ici le combat a l'air plus dur pour Noir que tout à l'heure hein. Bon tout le monde a des groupes faibles. mais les groupes noirs ont l'air vraiment vraiment très en danger donc peut-être qu'ici blanc a raté un petit timing ok noirs s'en sort donc ok bon ça quand même correct pour blanc là je pense que noir a rajouté un coup dans la partie à ce moment là je pense que noir peut jouer ailleurs parce que blanc peut toujours pas approcher par exemple aller jouer quelque chose par ici c'est important bon même si blanc connecte effectivement il peut il pourra toujours capturer les 4 pierres mais maintenant que blanc est très fort dans le centre c'est pas très grave le résultat finalement est plutôt correct quand même pour blanc ça me paraît un peu étrange je pense que noir a raté des choses par exemple ici il pouvait peut-être couper comme ça ça a l'air difficile quand même pour blanc de ah pardon non il est en atari ah oui il n'y a pas beaucoup de liberté de noir on n'a pas vraiment le choix par contre ici je pense peut-être pour noir sortir ici c'était peut-être plus intéressant blanc peut prendre peut-être et encore c'est même pas c'est pas il les prend pas encore les pierres complètement donc il les prend pas complètement parce que bon noir a toujours la possibilité par exemple de bon blanc bien sûr pourrait prendre les 4 pierres mais ça voudrait dire c'est vrai que noir prend les 5 pierres ici donc et même elles sont pas elles sont pas si grosses ici sortir c'est important parce que par exemple même si on sort simplement comme ça maintenant blanc a beaucoup de faiblesse il est beaucoup moins solide dans le centre donc c'est beaucoup plus intéressant pour noir donc peut-être que noir ici répondre c'était c'était pas la meilleure option voilà et là dans la partie donc noir a raté un coup ok blanc joue là ok peut-être que là pour noir on a plutôt envie d'aller jouer un coup un coup par ici pour réduire le moyeau blanc tout de suite ça parait intéressant mais là blanc a l'air d'être pas mal vraiment pas mal dans la partie parce que bon noir existe c'est ses points déjà et blanc est venu très 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 fort dans le centre et en plus en centé donc j'ai l'impression la partie vous paraît pas évident pour noir ok blanc joue là ça paraît c'est peut-être un peu lent ok blanc joue là pourquoi pas bon là je pense que pour blanc c'était possible de simplement jouer quelque chose comme ça comme ça tranquillement je pense que là blanc risque de gagner si noir en tout cas n'arrive pas à sauver ses pierres blanc risque de gagner assez facilement j'ai l'impression qu'il y a moins de points de ce côté là quand même maintenant que noir est très très fort en face je pense que c'est moins intéressant pour blanc je pense que c'est moins intéressant de jouer là ok alors qu'est-ce qui s'est passé ok alors il s'est passé peu de choses ici je pense ici pour blanc rajouter un coup ici c'est très gros là on tue les pierres quand même c'est très gros on est solide on est relié aussi à peu près partout je pense que c'est très intéressant si jamais par exemple je pense que ici noir peut se permettre de jouer là par exemple imaginons que même blanc arrive à vivre ici et que noir sort si noir déjà arrive à récupérer les pierres là et à mettre la pression là dessus finalement c'est peut-être pas si grave les points qu'il a perdu dans le coin il faut juste qu'il fasse attention à ne pas mourir mais ça a l'air quand même pas si évident que ça parce qu'il peut encore jouer par exemple bon il a encore les coups comme ça par exemple qui vont menacer la vie de blanc donc noir est quasiment vivant sur place donc je pense que pour noir on a vraiment envie de viser ce coup là on n'a pas envie de le laisser à blanc donc c'est pour ça que j'ai plutôt envie de descendre et en plus après si je mets la pression là dessus du coup blanc construira moins de points aussi dans le centre donc dans la partie il y a eu ça ok blanc a joué là ok bon ça c'est un peu dangereux pour blanc un noir peut jouer comme ça et si on laisse les deux pierres quand même c'est quand même très gros parce que blanc a pas de base de vie quand même avec toutes ces pierres donc ça c'était peut-être pas le meilleur choix stratégique pour blanc ici pour blanc simplement toujours je pense jouer un coup comme ça très gros si on prend les pierres tout le temps en se reliant très bien ça pour blanc ok bon ok donc ici ok noir a raté quelque chose je crois bon c'est un beau tesouji de blanc mais malheureusement ça marche pas très bien noir peut simplement faire atari ici quelque chose comme ça et et quelque chose comme ça là blanc va simplement mourir donc là noir a raté quelque chose donc ça marchait pas très bien pour blanc ici il vaut mieux laisser noir se relier bon c'est un peu pénible pour blanc parce que maintenant que noir reconnaît que ses pierres maintenant on a presque envie de rajouter un coup là bon imaginons par exemple que bon ouais noir peut vraiment embêter le blanc par exemple quelque chose comme ça et puis on rajoute un coup là blanc c'est dommage il a perdu beaucoup de poids dans le centre finalement on ne tue pas les pierres plutôt bon qui est à ce moment là qui serait en avance dans la partie blanc à quoi ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ici 2, 4, 6, 2, 4, 6, coarse, 21, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 24, 24, 22, 24, 22, 24, 26, 24, migrate, 22, 24, 24, 46, 48, 50, 52, 54 ouais non on a pas 60 points donc donc bon blanc a l'air quand même largement bon ici ça marche pas très bien pour pour blanc Alors dans la partie Ok noir a fait ça Et noir vit Ok Bon et finalement blanc va sûrement gagner la partie Ok Donc ici pour noir Ce qu'il s'est passé Là où noir s'est vraiment mis De gros problèmes C'est déjà dans le combat ici Donc déjà il y a Attention faiblesse noir Voilà ici dans cette partie noir Il a laissé beaucoup de faiblesse Donc déjà celle là Qui était un peu dommage Noir pouvait faire la tari Blanc répond Va pas laisser noir reprendre tout le coin Donc ça c'était la première Et puis ensuite Bon ici le combat est pas forcément Très intéressant pour noir Donc ce coup là également Voilà qui laisse encore des faiblesses Noir qui laisse encore des faiblesses Faire attention à ça Et 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 ensuite Bah voilà ici aussi Et voilà il valait sûrement mieux sortir Effectivement Parce que si blanc Même si noir prend les Les six pierres Sur le bord Mais que blanc arrive à tout fermer La partie quand même assez Assez difficile Pour noir Si blanc est très très fort Partout dans le centre Donc je pense que Ici aussi voilà C'est en fait Le problème de noir C'est qu'il a trop voulu sauver ces pierres là Finalement ces pierres là C'est un peu les pierres poubelle Donc Si on peut les abandonner 10-15 points C'est pas grave Il vaut mieux Les abandonner Rapidement Que de courir avec Sur tout le goban Et voilà Et donc Et ici donc aussi Voilà noir qui perd un coup aussi Alors qu'il n'avait pas besoin Et à partir de ce moment là Voilà blanc est vraiment Très bien dans la partie quoi Il est vraiment très fort Et En termes de points Il a déjà Il a plus de points que noir déjà Et là c'est compliqué Bon noir aurait pu Se battre ensuite Mais effectivement Ça n'a pas l'air de De suffire Donc voilà Là le problème Pour noir dans cette partie Ça a été Il s'est trop focalisé Sur des pierres Qu'il aurait pu abandonner Et il aurait pu avoir Une partie Une meilleure partie En tout cas Donc Pour blanc Blanc c'est plutôt pas mal Dans l'ensemble De la partie Bon il y avait un peu Les coups Il a manqué un coup Un moment blanc Dans le combat Donc il n'était pas forcément Facile à trouver Ici Mais voilà Après il a Il a joué ce coup là Qui était bizarre Ils y vont Autant capturer Tout de suite La pierre Le combat aurait été Encore mieux Pour blanc ici Donc en tout cas Voilà pour Cette partie C'est une partie C'est une partie